Hello ! Aujourd'hui on va parler du solo de Win de Mamamoo qui s'appelle Watercolor Bon bah j'ai pas grand chose à dire, j'ai déjà fait plein de réactions à Mamamoo, à Hwasa aussi, à Solar, enfin je pense que j'ai fait tout le monde sauf Monbiol Je pense que j'ai pas fait Monbiol, je suis pas sûr, je me souviens pas en fait Il y a tellement de sorties avec Mamamoo que je sais plus ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait Bref, on va parler de Watercolor, de Win J'ai un peu hâte de voir ce qu'elle va faire parce qu'elle est un peu sous-coté, je trouve, parmi les 4 alors qu'elle a quand même de super bons titres Donc c'est ma manière à moi de la mettre un peu en avant en faisant une vidéo réaction Je pense qu'elle a pas besoin de moi mais voilà Bon, pour ceux qui me connaissent pas, sachez que j'explique comment je fais mes vidéos réactions dans le post épinglé qui se situe en commentaire Pour les autres, n'oubliez pas non plus de voter au classement Kpop de la semaine dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés et soutenir tes chansons du moment Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo Et pour à quoi ça semble, je te le mets là dans le point supérieur droit Let's do it pour Watercolor la réaction 3, 2, 1 Qu'est-ce que ça va être ? Je pense qu'elle, elle aime bien les trucs pas électro mais ça va être un truc style avec une ambiance 90s ou un truc comme ça, je sais pas pourquoi C'est mon flair de la journée, à mon avis c'est pas du tout ça mais bon Ah quoique Ah si, il y a une vibe rétro C'est pas mal ce truc à l'intérieur de mon golfer C'est pas mal l'idée C'est pas mal hein Pourquoi tout le monde est mort sauf elle Il y a plein d'ambiances différentes pour le moment Ah c'est qu'il y a des girls On garde le style Mamamou quand même hein C'est très musical on va dire On sent que les instruments chacun à sa place On les entend les uns après les autres Et il y a vraiment un truc quoi Genre là on entend une guitare dans le fond dans un type K-pop de base Ça serait super saturé Et ça se mélangerait au reste de la composition Là tu sens bien les instruments les uns derrière les autres quoi Ça c'est un peu la marque de Fabric de... C'était pas mon viol au premier plan J'ai cru l'avoir Bref, pas grave Bah la chanson je la trouve plutôt pas mal hein C'est agréable à écouter ça me fait un peu penser à du beau hein C'est beau ça hein Cette scène là avec la toile de mon golfer Je trouve que c'est une super bonne idée de faire une danse là dessus Par contre c'est une histoire Je suis pas sûr de comprendre vraiment ce qui se passe quoi Enfin juste en regardant le MV je sais pas si on peut vraiment comprendre du truc J'aime bien l'utilisation des tons clairs et des tons plus obscurs Je trouve ça assez chouette La chanson est satisfaisante à l'écouter Genre comment ça se déploie au fur et à mesure de la chanson Je suis moins fan de cette scène extérieure là où aller sur un bateau je trouve ça moins pertinent Parce que tout le reste c'est du concrete, c'est du bâtiment etc. C'est des zones intérieures Ça joue beaucoup avec le fait que tu sois dans un côté un peu sombre, suffocant etc. Et du coup cette scène de bateau elle fait tout l'inverse Donc je sais pas trop ce qu'ils essayent de nous raconter avec ça mais j'avoue ne pas comprendre Si tu aimes mon travail en tant que créateur de contenu tu peux me faire un don via Utip Mais tu peux aussi regarder ce que je fais dans ma boutique Redbubble où tu as tous mes designs que je réalise moi même Et tu peux aussi partager, liker, commenter cette vidéo et ça c'est gratuit Bah pour parler de Watercolor The Wind Honnêtement je trouve pas que ce soit genre la meilleure chanson de tous les temps Hyper incroyable, hyper voilà genre c'est un bop intersidéral Mais j'ai trouvé la chanson super satisfaisante, super agréable à l'écoute Genre j'ai envie de la réécouter, je trouve qu'elle est chill dans le bon sens du terme quoi Genre en terrasse, t'as ça en fond et c'est super agréable T'as le soleil qui se couche, enfin je suis en train de faire un film là C'est super agréable en fait à l'écoute, genre j'ai passé un bon moment Maintenant effectivement je pense que ça a moins, si on compare avec les autres titres des solos de Mamamou Ça a peut-être moins d'envergure qu'un Tweet ou qu'un Maria Ça a peut-être moins d'envergure qu'un Spell It Out ou qu'un Eclipse Donc effectivement c'est plus doux, vous voyez ce que je veux dire ? Ça tabasse moins, après c'est sans doute son style c'est comme ça Ça me fait vachement penser à Boa, son dernier album qui avait des titres un peu chill un peu comme ça aussi Dans le sens, c'est ni trop agressif, ni trop fade, c'est un peu entre les deux et voilà J'aurais pas quoi dire d'autre, c'est vraiment ce que ça m'a dégagé Pour pas que ce soit le bop de l'année Mais en même temps j'ai trouvé ça super agréable et ça me donne envie de la réécouter tout simplement Donc voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez, dites le moi Si vous avez bien aimé cette vidéo et ma réaction, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire Et si tu n'as pas aimé, je pense que tu es déjà en train d'écrire un commentaire justement Sinon, n'oublie pas que tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Youtube, Twitter, Instagram, Facebook J'ai une seconde chaîne aussi, si ça t'intéresse Tu me souviens si tu en as envie, mais si tu en as envie, tu me souviens de t'abonner Bienvenue à toi, bienvenue dans la Yes and You Need Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos réactions Bye 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 Allons